Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Ohlala les gars il m'est arrivé un truc de ouf avant de danser la vidéo Je portais mon casque comme ça, j'étais debout Et là, mon casque il tombe Et je fais un retourné salto arrière Double salto arrière Avec mon pied et je tends mon pied comme ça BAM et j'arrête le casque in extremis Avant qu'il s'explose la gueule par terre Contre le... Contre mon bureau Incroyable, incroyable mesdames et messieurs Il faut savoir que j'aurais été probablement pris Pour un film Matrix ou un truc comme ça Si j'avais passé le casting, là je me suis impressionné moi-même J'y croyais pas, au bout d'un moment donné Pendant le salto je pensais mourir et je suis pas mort Incroyable, hashtag Matrix2017 Dans les commentaires évidemment, et bonsoir à tous Du coup, on se retrouve aujourd'hui Désolé j'ai pas fait de vidéo les 2-3 derniers jours J'étais complètement malade, j'étais complètement crevé Sur mon Ce que j'appelle mon lit de mort Qui n'est autre que mon lit Mais dès que je m'y pose Je décède tout simplement Donc voilà Et aujourd'hui on est en début de mois Nouvelle saison Je voulais vous présenter un petit peu les nouveaux decks Enfin les nouveaux decks Les decks on va dire Qui... Faire un point un petit peu sur les nouveaux decks Depuis le nerf du Druidjad Et du Paladamurlog Enfin tous les nerfs quoi globalement De ce qui est fort, ce qui est pas fort Ce que je vous recommande pour monter Putain je suis encore un petit peu essoufflé par l'action de ouf Que j'ai fait Oh je vous cache pas que je suis extrêmement content là Tous les decks globalement Tous les decks globalement solides A l'heure actuelle pour monter légende Ou tout simplement Pour gagner des tournois Ou tout simplement pour s'amuser un maximum Pour les tournois c'est une autre question Parce que Il y a certains decks par exemple Typiquement Le agro voleur Ca va être un très bon deck en ladder On va y revenir Par contre en tournoi On va plutôt miser Sur un voleur un peu plus miracle Voilà tout simplement Parce qu'on peut ban On peut Il y a plusieurs possibilités Il y a plusieurs choix Qui font que Le voleur miracle est plus fort Voilà Mais Mais du coup Du coup Ce sera plutôt ladder Et accessibilité Voilà Moi j'ai décidé de me présenter 5 Tout simplement parce que Comme ça Il y a le choix un petit peu pour tout le monde Enfin 5 Mais un par classe Je ne vais pas me présenter 2 Ou une seule classe Par exemple Vous voyez là En démoniste Il y a un zoo Et un rasa Je ne vais présenter que le meilleur des deux Qui est le casalogue Donc ça c'est la decklist De haute forme La decklist de haute forme Avec un guldan Je l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos Extrêmement fort Je l'ai énormément joué Ces derniers temps Je l'ai énormément joué C'est parmi mes decklist préférés Clairement Je la joue avec un hospice funeste Avec un gnome ferratu Rien n'est obligatoire dedans Vous pouvez Enfin si Kazakus du coup Est obligatoire Le déca est obligatoire Et je pense que Il est obligatoire Sinon le reste Vous pouvez enlever Wally Je ne sais pas Obligatoire Si vous ne l'avez pas J'aurais Aux Je pense que c'est cool Mais ce n'est pas obligatoire Release non plus Voilà Globalement Vous pouvez faire les modifications Qui vous plaisent Très très fort Point positif Point négatif Le point positif De ce deck là C'est qu'il est extrêmement polyvalent Il y a d'autres decks Qu'on va aborder après Qui sont très forts Mais qui sont beaucoup moins polyvalents Qui se font défoncer Par certaines classes Là on est sur un deck Qui concrètement Peut tout battre Il peut tout battre Il peut aussi perdre contre tout Mais il peut tout battre Donc Moi j'adore ce genre de deck là Voilà Quand je joue en ladder J'aime pas En fait Il y a un truc Que je n'aime pas Dans R-Stose C'est tomber contre un adversaire Et me dire tout de suite Ah mince Ok c'est perdu Il a Voilà typiquement par exemple Si vous jouez à l'époque Mash Freeze Et que vous tombiez Contre un Warrior Control Bah là vous saviez Que vous aviez perdu Déjà automatiquement Parce que le matchup Était ingagnable Ça c'est quelque chose Que j'aime pas Moi j'aime bien jouer Des decks flexibles Voilà polyvalents Un petit peu C'est ce qui m'a beaucoup séduit Dans ce deck là Et que je trouve très fort En plus de ça Il y a un autre truc Que je mettrais aussi En point positif C'est que les games Sont souvent différentes Les games sont souvent différentes C'est très très fort Point négatif C'est un deck Kazakus Donc un petit peu C'est le nom le plus Le plus on va dire commun Qu'on comprend le plus facilement Et le problème de ces decks là C'est que comme vous avez Toutes les cartes En un exemplaire Il peut arriver assez souvent Que bah Vous ayez juste Une main catastrophique Quand je dis assez souvent C'est une game sur 5 Une game sur 6 Qui est déjà assez souvent Et ça c'est nul Ça c'est nul Typiquement contre aggro Voilà vous avez pas mal De possibilités Mais si vous avez Aucune de ces cartes là Et surtout le Spice Bah il y a moyen Que vous perdiez Tour 5, 6 Donc c'est un petit peu chaud Si vous chopez Toutes vos grosses cartes En début de partie Contre l'aggro Et inversement Contre un contrôle Bah il faut choper Ces grosses cartes là Et voilà De temps en temps Ça sort à l'envers Vu qu'il y a les cartes En un seul exemplaire T'as deux fois moins de chance De l'avoir au moment Tout simplement Désolé Je vais tousser un petit peu Pendant cette vidéo Parce que je suis encore Un peu malade Mais je pense que demain Je serai sur pied Et d'ailleurs à partir de demain On reprend les vidéos perso Les streams perso Tous les jours Ça va être assez cool Je vais vous faire une vidéo Je vous explique un petit peu Plus en détail De quoi il s'agit Mais ne vous en faites pas Vous pouvez le retrouver Dans la déclisse Enfin la déclisse Le lien de la déclisse Dans la description Je mettrai tout Je mettrai toutes les déclisses Deuxième deck Le prêtre Je vais pas m'y attarder Parce que c'est un deck Très connu Que tout le monde connait Mais j'étais obligé De le citer Moi j'aime pas le jouer Moi je déteste le jouer Les mêmes points forts Et les mêmes points faibles Que le deck Casaloc C'est la même chose Pour moi l'autre C'est on va dire C'est une version alternative Du prêtre C'est jouer Casacus Dans un autre deck Que le prêtre Et à l'heure actuelle C'est le démoniste Il y a quelques mages aussi Mais je préfère Je préfère largement Le démoniste Et juste Il est trop joué Il est trop trop joué Donc j'ai pas trop envie De m'y attarder Mais c'est exactement La même chose que l'autre En points positifs Et en points négatifs Je vais vous mettre La déclisse dans la description Si jamais vous la voulez Mais moi j'ai pas envie De trop le recommander Celui là Parce qu'il est déjà Beaucoup trop joué Tout le monde le joue Et je trouve ça Vachement saoulant C'est pas un problème C'est à dire qu'on peut le battre C'est pas trop chiant C'est un petit peu fort Mais c'est pas trop chiant C'est pas Par contre Il est juste Beaucoup trop joué Donc au bout d'un moment Le problème C'est que tu l'affrontes Trop souvent Et du coup T'es lassé après Enfin bref Le Jadagro Alors Là c'est un déclat Très intéressant Qui est sorti Très récemment Sur ma chaîne YouTube Également Le Jadagro Est un deck Qui à mon sens Brille Par sa polyvalence Mais genre Vraiment de manière incroyable Il y a Alors il y a une version Alternative Qui est sortie Je vous en parlerai Peut-être dans une prochaine vidéo Mais sans les Jadagro C'est juste un agro Un nouveau agro Sans les Jadagro Voilà On sait pas trop Ce que ça donne Pour l'instant On est en train De commencer à le voir Sur certaines personnes Qui essayent de rush Le Rang Légende Mais voilà Il y en a quelques-uns Cette version là Est plus polyvalente Parce que tout simplement Contre les deck controls Tu as des Jadagro Et les Jadagro C'est très très fort Voilà tout simplement On a un seul esprit de Jadagro Vous pouvez en mettre un deuxième Aya est obligatoire Malphurian ne l'est pas Mais si vous l'avez Mettez le bien évidemment Très très fort Double Golak Ça c'est obligatoire Il y a beaucoup trop de decks Avec des pirates Et puis voilà Voilà c'était trois decks Déjà Le Highlander L'agro Jad Le Kazalok Le voleur agro Le voleur agro Est un petit peu démodé En ce moment Il y en a moins Enfin il y en a toujours beaucoup Mais il y en a beaucoup moins Qu'il y a deux semaines Mais il reste encore Dans les meilleurs decks Il reste encore dans les meilleurs decks Il est excessivement fort Point positif Point négatif Ah j'ai oublié Pour le Point positif Point négatif du voleur agro Point négatif Il est pas polyvalent Il est pas polyvalent du tout Il y a des fois Il y a des matchups Qui vont vous arracher la gueule Vous pourrez rien faire Typiquement prêtre C'est galère Prêtre c'est très galère Moi j'aime pas trop Quand c'est pas trop Quand c'est pas trop Flexible Quand vous êtes Contre des matchups Voilà Ingagnables J'aime vraiment pas ça Je trouve ça très agréable De jouer dans ces conditions là Tu vois tu joues contre un deck Tu sais que tu vas perdre Mais tu le joues quand même Tu te dis peut-être Il va déco Ou peut-être il va avoir une main de merde Et puis pas du tout Il a toujours tout Désolé Je suis encore un petit peu malade C'est la dernière vidéo Je serai malade Promis demain Je suis en pleine forme Je vous l'assure les bros Mais Point positif Très sympathique à jouer Très rafraîchissant Il y en a pas beaucoup Ça c'est un point positif Assez fort je pense Autre point positif De ce deck là C'est que les parties sont rapides Vous savez rapidement Si vous avez perdu ou gagné Contrairement à un prêtre Ou un casaloc C'est quelque chose d'important Pour certaines personnes Bon Il y en a certains Qui peuvent jouer Pendant une heure Deux heures Ils se posent Ils jouent Ils ont tout leur temps Il y en a d'autres Qui veulent faire Une petite game De 15 minutes Maximum Et puis après Ils se cassent Ils n'ont pas le temps Et ce deck là Vous savez que la game Va durer moins de 10 minutes Globalement A part si vraiment Votre adversaire est relou Et qu'il joue à la corde Tout le temps En général Ça va assez vite De palefroid Voilà Valanar Est absolument pas obligatoire Chacu est très très fort Je vous le conseille Leroy Est très fort Je vous le conseille Pas obligatoire Quelle est cette N'est pas obligatoire Non plus Mais moi je l'aime bien Je l'aime bien Notamment avec le pas de l'ombre Vous avez vu la vidéo Avec The Fichou Si vous l'avez pas vue N'hésitez pas à aller la checker Avec The Fichou Sur ma chaîne On a présenté ce deck là On a fait des sorties Incroyable Incroyable Et c'était pas du tout Voilà On a un seul essai Donc assez sympa ce deck là Et puis Donc là on a fait quoi On a fait Kazalok On a fait Agrojad Alors Agrojad J'ai pas fait point positif Point négatif Je vais le faire rapidement Point positif Très polyvalent Très très polyvalent Point négatif Très répétitif Très très répétitif Il y a des gens Pour qui c'est très important Pour le coup Et je le conçois tout à fait Que les parties Sont pas toujours les mêmes Là pour le coup Vous allez toujours Aller essayer d'avoir Bah ça va pas toujours La même chose Mais globalement C'est le même schéma Au début de partie Vous jouez quelques idoles Vous essayez voilà De prendre un début de board Et puis ensuite Voilà on essaye Directement de s'accélérer Avec des floraisons On essaye de Commencer à développer du jade Dès qu'on arrive en mid game Et puis c'est toujours la même chose En fait C'est toujours les mêmes créatures Il n'y a pas d'aléatoire En fait dans ce deck là Vous remarquez Il n'y a pas d'aléatoire Il y a quoi qui est aléatoire Dans ce deck là concrètement Et bah il n'y a rien Et bah il n'y a rien Il n'y a aucune 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 carte aléatoire Il n'y a que des cartes Safe Voilà Concrètement Tous les decks Qu'on a présenté jusque là Avaient des cartes aléatoires Toutes Tous les decks Pardon Casa Lock Concrètement Là on regarde Kazakus C'est aléatoire Déjà Première carte Kazakus C'est aléatoire Donc Enfin des fois Vous allez avoir besoin Du 4 points de dégâts A tout le bord Vous n'allez pas l'avoir Vous allez avoir besoin De l'armure Vous n'allez pas l'avoir Enfin vous voyez Ça ne se passe pas toujours pareil Et là on a le dernier deck Qui à mon sens Est le meilleur pour monter vite Je l'ai gardé pour la fin Qui est déjà connu Qu'on a déjà présenté Mais qui est à mon sens Le meilleur deck Le meilleur deck Pour monter les gens rapidement Si jamais votre but C'est juste de tryhard Ok Ça à l'heure actuelle Ça fait des ravages En ladder Ça va très très vite C'est un chaman et volve Tout ce qui est plus classique Vous pouvez changer les versions Autant que vous voulez Il sera toujours fort Vous pouvez Si vous n'avez pas aïa C'est pas grave Vous enlevez aïa Si vous n'avez pas de tryhard Vous enlevez de tryhard On s'en fout On s'en fout en fait Il faut juste avoir de quoi Flouter le bord en début de partie Vous mettez même limite Vous mettez des golak à la place A la place de CD Si vous n'avez pas Vous foutez des golak Vous foutez des golak On sait jamais Votre adversaire Il vous joue un pirate Il est un peu relou Bam Bim Tu le bouffes sans pirate Il a trop de somme Tellement solide en ladder Tellement solide Point positif Game rapide Point négatif Point négatif Je mettrais facilement Qu'il peut se faire hard counter Concrètement un mage Ça vous déglingue Un mage Ça vous met super mal Un mage qui Pas un mage secret Un mage avec des flamestriques Avec des blizzards Avec des auspices et tout Super relou Super relou Prêtre Ça peut vous mettre mal également Un petit peu chiant Et autre point positif Que je mettrais C'est que là pour le coup En termes de Toutes les games sont différentes On a le meilleur deck Là On se fait pas chier Avec ce deck là Toutes les games Toutes les games Sans exception Mesdames et Messieurs Sont différentes Avec ce deck là Vous avez jamais de game Qui se répète C'est tout con On a raison Et tout con C'est que On a les evolves Qui sont extrêmement aléatoires On a le tral Qui est extrêmement aléatoire On a quasiment que des effets D'aléatoires En fait dans le deck Mais des aléatoires contrôlés C'est pas des aléatoires catastrophiques En mode On a les repowers aussi Mais C'est pas des aléatoires En mode Bah voilà C'est soit t'as gagné Soit ça passe Soit ça casse Non c'est des aléatoires En mode Ok soit t'as une 6-6 Soit t'as une 5-6 Bon Une 6-6 c'est mieux Mais c'est pas catastrophique Si t'as pas le meilleur truc Tu vois Donc Très sympathique Gangstéré Obligatoire Je dirais Voilà Le tral Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup le fait De pouvoir révolver de 2 cristaux Tout simplement Parce qu'il y a des games Où vous piochez pas vos gangsters Vous piochez pas les enchaîner Et vous avez que des tours 1 Et les tours 1 On aime pas les évolver Parce que les tours 2 Sont faibles dans Hearthstone Donc du coup On aime bien évoluer directement En tour 3 D'où la farce de tral Voilà Tout simplement Et puis en plus Vous pouvez jouer les tours 1 Et directement les évoluer Avec tral Vu que ça coûte pas très très cher Voilà Voilà Une vidéo un petit peu courte Aujourd'hui C'était pour la reprise Pas de gameplay Je pense pas Pas dans celle-ci Et puis Voilà Je voulais vous présenter Un petit peu Mes deck Favoris Les plus forts A l'heure actuelle Sinon le deck Le plus fun Il est là Mais là je vous prépare Un best of Avec ce deck là Les gars Alors là Best of Des meilleurs moves Avec ce deck là Une big priest Mais je vous le conseille pas Je vais pas vous le montrer Ici Parce que c'est pas du tout Le deck Que j'ai envie de Enfin c'est pas du tout Le but de la vidéo Voilà Donc voilà pour les deck tryhard J'espère que Ça vous portera chance J'espère que ça se passera bien Pour vous Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Je suis de retour Du coup je vais essayer de refaire Bah je vais continuer A faire des vidéos Une vidéo par jour Voire deux de temps en temps Juste là J'avais deux jours J'ai pris le week-end J'étais complètement crevé J'étais complètement malade J'ai pas pu stream Donc voilà Je vous fais des bisous à tous Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà le cas Et puis à me dire Dans les commentaires Votre deck préféré Vous Et la deck list Que vous aimeriez bien voir La prochaine fois Si jamais Il y a des deck list Que vous aimeriez voir Ou des trucs comme ça Que j'ai pas encore vu Il y a deux grosses vidéos Qui arrivent normalement Sur ma chaîne Dans pas longtemps Donc je vous fais des bisous A tous Et je vous dis A la prochaine Ciao ciao mes potes Sous-titrage Société Radio-Canada